... Bienvenue sur Question Direct qui reçoit aujourd'hui Maître Abdelaitin, avocat au Barreau de Paris, enseignant de droit international à l'université Cheikh Anto Diop Dakar et en même temps professeur de relations internationales dans la même université. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité, ces derniers jours au Sénégal, c'est la police et les droits de l'homme. On a vu ce qui s'est passé la fois dernière à Touba, où un jeune apprenti a été arrêté par la police et qu'il se retrouvait mort. Les policiers ont été arrêtés. Pourquoi il y a des difficultés pour les policiers de gérer ce genre de questions? Merci M. Diop pour l'invitation. Effectivement, l'actualité, malheureusement, nous confirme que la construction de l'état de droit est un défi de tous les jours et que ça pose la problématique de la formation des forces de sécurité et de défense. Nous avons vécu les événements dramatiques, c'est-à-dire de l'ougeuse excessif de la force policière pendant ces manifestations. Tout le monde garde encore en mémoire ces soirs où Dakar était plongé dans l'horreur. Finalement, les forces de sécurité étaient dans ce contexte particulier, bien sûr, une source d'insécurité. Ça nous a ramené, bien sûr, à se poser un certain nombre de questions. Pourquoi, bien sûr, certains se sont permis d'agir en dehors des règles d'engagement? Lorsque l'on fait, en tout cas, l'effort de réfléchir sur la source de cette récurrente problématique, on s'en rend compte qu'il y a la question de la formation des forces de sécurité et de défense, notamment au niveau des techniques de maintien d'ordre, mais aussi, surtout, à la connaissance et à la maîtrise du cadre normatif dans lequel ils sont amenés. Donc, elles sont amenées ces forces de sécurité à déployer leur activité parce que, quelles que soient les difficultés sur le terrain, on ne doit jamais oublier deux choses qu'ils ne détiennent d'autorité que par la loi et que la loi, bien sûr, prévoit un certain nombre de noyaux durs des droits de l'homme qui sont indérogeables, quelles que soient les circonstances, quelles que soient la tension et la situation de troubles intérieurs, bien sûr, on doit, bien sûr, respecter, c'est la prohibition de la soumission à la torture et c'est le respect aussi du principe sacro-saint de la proportionnalité, c'est-à-dire, lorsqu'ils agissent, bien sûr, ils doivent faire le strict nécessaire pour maîtriser, en tout cas, les éléments en face et dès qu'ils ont la possibilité de les maîtriser, ils ne doivent pas, bien sûr, en faire d'autres actes qui ne sont pas utiles. Donc, vous avez posé tantôt le problème de la formation de la police au Sénégal. Est-ce que dans les modules de formation, on leur apprend la gestion, non seulement de ces événements, mais aussi de respecter les droits de l'homme ? Oui, à mon sens, bien sûr, ces modules existent dans le cadre de la formation. Je pense qu'Amnistie Internationale a déployé une action considérable ces derniers temps, suite aux événements, à la fois C.I.D. Gassama et ses collaborateurs qui travaillent pour Amnistie Internationale, un peu partout à travers le Sénégal, organiser des séances de formation avec les forces de sécurité et de défense. Mais, bien sûr, on ne va pas régler le problème d'un coup de baguette magique. C'est tout un processus. Je pense, bien sûr, qu'il est urgent, en tout cas, de donner une place beaucoup plus prépare et indénérente dans la formation. Je pense qu'il faut en faire des modules dominants, ce qui, déjà, pousserait peut-être les élèves qui sont en formation à porter l'intérêt en la matière. Ça, c'est le premier point. Le second, bien sûr, c'est ceux qui sont déjà en activité. Il faut prévoir, bien sûr, une formation continue qui sera obligatoire et qui permettra, bien sûr, à terme, bien sûr, de faire émerger une véritable culture des droits de l'homme au niveau des forces de sécurité et de défense. Il va le soi, bien sûr, qu'en face, bien sûr, la population doit aussi être consciente que ces forces de sécurité et de défense sont là pour surveiller et faire respecter plutôt leur liberté. Et je serais tenté de dire que la première des droits de l'homme, c'est le droit à la liberté et à la sécurité. Et c'est dire que, bien sûr, que l'institution policière et la gendarmerie constituent un pilier incontournable pour l'état de droit. Donc, justement, ce problème a été posé par beaucoup de policiers qui disent qu'aujourd'hui, les Sénégalais ne respectent plus les forces de sécurité et les forces de l'ordre, ne pas leur comportement. Oui, comme tu disais, c'est un problème complexe. Et il faut jouer sur les deux variables. D'abord, bien sûr, il va de soi que la police doit être bien formée pour gérer les situations de tension, avec professionnalisme, avec proportionnalité. Et c'est dire que, par exemple, le cas de la torture, parce que le propos initial, c'était le cas de l'affaire Ibrahim Ossambe. Mais, bien sûr, une fois que la police, bien sûr, va faire son action, bien sûr, dans le cadre normatif, en face aussi, les répondants, ils doivent savoir que c'est des personnes qui sont dépositaires de l'autorité. Donc, qu'elles confèrent la loi. Et en tant que telles, on leur doit un respect. Et ce respect, ce n'est pas à la personne qui est en face, mais c'est à l'institution qu'ils représentent. Et que, dans la démocratie, comme le disait Rousseau, c'est le culte de la loi, plutôt. Et la loi, la police l'incarne tous les jours dans notre quotidien, lorsqu'on le croise, lorsqu'on est amené, dans le cadre d'une manifestation, à obtempérer. Et tout ça, bien sûr, ça pose deux problèmes. C'est la construction de l'état de droit dans notre pays, mais aussi de la citoyenneté. Et je pense, bien sûr, que c'est un problème global et qui pose, in fine, la question de la problématique de la culture démocratique. Mais les policiers, pour le problème aujourd'hui, que dans tous les pays du monde, il pourrait qu'il y ait des bavures, aux Etats-Unis, en France, partout. Il y a des bavures, souvent, dans l'intervention des forces de l'ordre. Mais dans ces pays, il y a des syndicats de policiers qui défendent un peu leurs droits. Au Sénégal, ceux qui sont ici n'ont pas de syndicats, ne sont pas défendus. Ils sont acculés, incriminés par les organisations des droits de l'homme. Il ne fait pas de comprendre dans quelles circonstances ils travaillent aussi. Oui, ça, quand même, il y a deux choses. D'abord, le fait qu'il y ait des bavures, quelles que soient les « thémocraties » un peu avancées, ne nous donne pas, en tout cas, le droit de dire qu'on peut déroger aux règles. Comme je vous le disais, ces règles, elles sont indérogeables. Peut-être que ceux qui soutiennent cet argumentaire, ceux qui oublient des fois de préciser, c'est que dans ces pays aussi, il y a des enquêtes administratives qui sont assez rapidement diligentées, et que la plupart du temps, bien sûr, l'État se dote de juridictions militaires, ou des juridictions, en tout cas, spécialisées, pour traduire assez rapidement. Ce n'est pas le cas, donc, dans des pays comme le Sénégal, en tout cas, jusqu'à... Mais on a comme observé ces derniers temps, chaque fois qu'il y a des bavures, les policiers sont arrêtés. Avant, ça ne se faisait pas, mais aujourd'hui, ça se fait. Certaines personnes qui travaillent dans la sécurité se disent qu'elles ont un peu peur du fait que si les policiers ou les gendarmes continuent à être aussi stigmatisés, ils se pourraient que dans le cadre de travail, qu'ils soient beaucoup plus, je ne sais pas, entre guillemets, paresseux pour ne pas le faire. Oui. Avoir peur de le faire. Voilà, j'allais en venir. Le second point, bien sûr, c'est que, vous savez, ces policiers ou ces gendarmes, finalement, il n'y a pas un peuple sénégalais de policiers et un peuple de défenseurs de droits de l'homme. Ces gendarmes, quand ils finissent, terminent leur service, ils remettent l'uniforme à côté, ils redeviennent des citoyens comme vous et moi. Ils sont voisins, ils sont oncles, ils sont cousins ou même pères, des fois. Donc, c'est pour vous dire que, bien sûr, on doit dépasser ce clivage factice, se mettre dans une logique constructive. Dire, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse, en tout cas, vivre comme on l'aspire, c'est-à-dire dans une démocratie où, lorsque vous croisez la police, vous n'avez pas d'appréhension, vous pouvez aller, bien sûr, saluer, demander même du conseil. Donc, pourquoi pas, parce qu'ils sont censés connaître la loi. Et en contrepartie, bien sûr, lorsqu'il y a des manifestations, je vous donne l'exemple de la France, ici, constamment, partout, à Paris ou ailleurs, il y a tous les jours des manifestations. Vous pouvez, si vous n'êtes pas concerné par la manifestation, vous passez, vous continuez votre chemin. Et les autres, ils sont là, en train de manifester. Donc, ça veut dire deux choses. D'abord, lorsque les policiers, peut-être même, sont amenés à, quand même, disperser une manifestation parce qu'elle est spontanée ou elle dépasse l'heure, donc, autorisée, et donc, ils appliquent un principe de discernement. C'est-à-dire, ils essayent de distinguer entre ceux qui font partie de la manifestation et ceux qui ne font pas partie. Ce qui veut dire que vous pouvez passer votre chemin. Là, par exemple, des fois, devant l'université Cheikh Antonyo, lorsqu'effectivement, il y a des manifestations et des étudiants, mais combien de fois des gens ont été donc bastonnés alors qu'ils n'avaient rien à voir avec la manifestation, mais parce que, tout simplement, ils ont été là, ils ont été là, bien sûr, au mauvais moment. Donc, comme je vous disais, c'est au niveau des deux piliers qu'il faut jouer. Au niveau des citoyens, donc, la conscience, la nécessité de respecter l'institution, de comprendre que c'est un rouage essentiel parce que, donc, la loi sans la force, elle est impuissante, mais la force sans la loi aussi. Il y a un autre facteur auxquels ils sont confrontés aussi les forces de l'ordre. Ils évoluent, des fois, dans un environnement très hostile et de plus en plus aussi concernant justement les apprentis. La plupart d'entre eux ne comprennent pas la loi, ne sont pas alphabétisés, ne comprennent même pas le minimum qu'il faut faire pour évoluer, par exemple, sur la route. Ils ne se font pas de code d'ordre. C'est compliqué, ça. Oui, mais comme je vous dis, ça pose toujours le problème initial, c'est le problème de la formation, du recrutement. C'est-à-dire, si on aspire à construire, en tout cas, une démocratie exemplaire, un état de droit moderne, on doit aussi se dire qu'il y a une institution qui incarne tous les jours l'état de droit. et c'est la police, c'est la gendarmerie, parce que c'est le bras séculieux de l'État, c'est eux, c'est elles plutôt qui agissent pour mettre en œuvre, bien sûr, les mesures qui sont pires. Ils sont confrontés souvent sur, par exemple, les routes, vous croisez les chauffeurs, les apprentis, qui ne savent pas lire le code de la route et pourtant, ils sont sur la route en train de conduire et que cette route-là demande, si je me répète, un code. Exactement, exactement. Là, ce n'est plus le problème de la police. On dépasse, on entre dans une problématique de gouvernance et ça pose, bien sûr, la question de la construction de l'État en Afrique mais surtout de la capacité que l'État dispose en Afrique à faire respecter les lois parce qu'il y a un foisonnement normatif mais finalement, la bonne gouvernance, l'État de droit, la démocratie, cela ne se résume pas en superposition d'institutions ou en foisonnement normatif. Il faut bien sûr que cette loi puisse s'exprimer dans la vie de tous les jours lorsque, bien sûr, on estime que pour prendre la voiture, il faut respecter un code de la route. L'État doit prendre toutes les dispositions nécessaires, bien sûr, pour que personne ne puisse prendre le volant sans bien sûr maîtriser les éléments élémentaires à savoir la signalisation, les règles de dépassement et ainsi de suite. vous avez tout à fait raison de le souligner et ça, bien sûr, c'est des défis, c'est des défis, bien sûr, comme vous le disiez, de la même manière qu'il faut investir dans la formation, donc, le recrutement de la police, il faut aussi donner les moyens à la police. Le Sénégal a été tout récemment devant la commission des Nations Unies des droits de l'homme. Le ministre de la Justice a parlé de l'affaire du Sénégal concernant la torture, les droits de l'homme et la question de l'homosexualité. Est-ce qu'à votre avis, le Sénégal respecte les droits de l'homme de façon globale? Le Sénégal respecte les droits de l'homme, on peut dire oui, mais le Sénégal peut mieux faire. Oui, parce que tout simplement, si on se place, on se situe dans une perspective comparative, on serait tenté de dire bien sûr que le Sénégal peut être en toute modestie, en tout cas mieux, ou un peu mieux qu'un certain pays. Sauf qu'il faut se méfier de l'auto-satisfaction. la démocratie, les droits de l'homme, c'est un idéal. Tous les jours, on doit tendre vers cet idéal. Le respect des droits de l'homme, la construction démocratique, c'est une œuvre humaine, sans doute imparfaite, mais toujours préfectible. Ça veut dire qu'on peut toujours mieux faire. Même les États qui se disent des grandes démocraties, tous les jours, bien sûr, l'actualité nous montre que quand même, ils ont encore du chemin à faire. Pour revenir maintenant au respect des droits de l'homme au Sénégal, il y a le discours, il y a la pratique. Le discours, et dans le discours, je mettrai les textes, le Sénégal a ratifié quasiment tous les grands traités qui sont relatifs aux droits de l'homme. Lorsque l'on juge le Sénégal du point de vue de l'environnement normatif, on serait tenté de dire que le Sénégal est au même niveau que les États-Unis, que le Royaume-Uni, que la France. Mais aussi, il y a la pratique. Donc, le discours, bien sûr, le discours des politiques se colle dans ces textes, mais dans la pratique, tous les jours, il suffit de procéder à une visite carcérale pour regarder, bien sûr, qu'on est très loin de respecter les standards allusions en la matière, dans les prisons. Il suffit, bien sûr, de regarder la lenteur des procédures judiciaires, de regarder l'accès, la difficulté d'accéder aussi à la justice parce que les justiciables, c'est un critère aussi parce qu'il faut que, s'ils en ont besoin, bien sûr, qu'ils puissent rester rapidement en justice. Mais est-ce que le Sénégal a le moyen pour le faire ? Ça demande beaucoup de moyens financiers. Ça demande beaucoup de moyens mais il faut se dire que la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, ça n'a pas de prix mais il y a un coût. Pour un pays où tout est prioritaire, pratiquement ? Pour un pays où tout est prioritaire, tout dépend quand même de la priorité, des priorités, je serais tenté de dire. Parce que si on est dans une vision humaniste et qu'on met l'homme au centre de toutes les préoccupations, on peut dire qu'il n'y a pas autre priorité que l'accès, bien sûr, à l'eau, à la nourriture, au logement, à un niveau de vie décent pour les populations. Moi, je serais tenté de dire, bien sûr, que même dans les pays où tout est prioritaire, les droits de l'homme doivent quand même être érigés au rang températif de priorité. Devant la commission des droits de l'homme de l'ONU, les ministres ont abordé la question de l'homosexualité. Cetés ONG sénégalaises fustigent la pression de l'Occident sur le Sénégal pour légaliser l'homosexualité. Alors que le Sénégal condamne les actes contre nature et une sorte de subtilité de la loi dans cet acte contre nature. On peut tout mettre là-dedans. Oui, c'est un débat qui suscite au Sénégal une controverse magmatique. Beaucoup de passion aussi. Beaucoup de passion. Alors, il faut dépassionner un peu le débat et être un peu attentif dans la lecture. C'est très simple. Mon confrère, Siddi Kikaba, a soutenu sur, devant la commission, que le Sénégal ne légalisait pas, donc ne pénalisez pas plutôt l'homosexualité. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre question que ce n'est pas le terme homosexualité qui est utilisé. Mais par contre, l'incrimination en soi, c'est l'article 319 de, c'est-à-dire deuxièmement, qui prévoit non seulement les actes contre nature, mais aussi les actes impudiques. Et il y a une autre précision qui laisse croire effectivement que cette disposition, c'est-à-dire l'esprit de cette disposition vise l'homosexualité, c'est bien sûr la précision que lorsqu'ils sont intervenus entre individus de même sexe. Mais est-ce qu'au-delà de la juridiction, ce ne sont pas des questions sociétales ? Voilà, je précise. Donc, un individu de même sexe, ce qui veut dire que bien sûr, aujourd'hui, on ne peut pas dire que le Sénégal ne pénalise pas l'homosexualité, c'est pénalisé, c'est un état de fait. Deuxièmement, c'est effectivement, il y a la pratique des juridictions qui s'appuient sur ça pour effectivement prononcer des condamnations qui peuvent aller entre 2 et 5 ans de prison et des amendes entre 100 000 et 1,5 million comme le prévoit l'article 319. Donc, ça c'est clair. Maintenant, effectivement, c'est une question de société. Vous avez bien fait de nous soulever. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir est-ce que la société sénégalaise, qu'est-ce qu'elle veut ? Est-ce que nous, nos valeurs, nos croyances religieuses nous permettent effectivement de dire, écoutez, on met tout de côté et là, on s'aligne sur d'autres critères. je pense que chaque société a ses vertus spécifiques comme le disait Montesquieu, chaque peuple a ses humeurs, ses climats et le Sénégal maintenant, la difficulté pour le Sénégal, je vais vous expliquer et on y verra un peu plus clair, c'est que les autorités sont en phase avec l'opinion lorsqu'ils disent bien sûr que le Sénégal ne va pas dépénaliser nous parce que la majorité des croyances religieuses des convictions bien sûr sont contre donc c'est conforme aux aspirations actuelles ça peut changer dans l'avenir mais à l'instant et le peuple donc voilà le pignon en tout cas la perception que j'ai moi de celle maintenant là où les autorités ne sont pas cohérentes dans leur position c'est qu'au niveau international ils ont signé des convictions au terme desquelles quand même ils s'engagent à ne pas faire de discrimination selon l'orientation sexuelle et autre donc ils doivent mettre en phase maintenant mais est-ce que c'est pas ça le gros problème des droits internationaux oui devoir imposer à des sociétés une norme peut-être que les sociétés ne reconnaissent pas pour que ça soit une norme internationale appliquée à tout le monde c'est ça la difficulté le Sénégal peut dire aujourd'hui moi ma société régite l'homosexualité toutes les religions sénégales régite l'homosexualité au nom de quoi l'Occident voudrait imposer cette loi au Sénégalais mais il appartient maintenant aux autorités sénégalaises de montrer que c'est des autorités souveraines et que la souveraineté c'est le courage politique le courage politique c'est dire écoutez moi aujourd'hui voilà l'opinion dominante au niveau de mon peuple les croyances religieuses les valeurs sociales telles que je les vois on avait ratifié les traités en un instant t ces traités vous savez c'est pas imposé c'est le principe du consentement l'état est entré vous savez bien et après vous êtes comme le subtil avocat international cadrer les traités l'acceptation de ces traités il y a des trucs il y a des conditionnalités nous qui ne disent pas leur nom de point de vue économique c'est la question effectivement c'est la question comme je vous ai dit quand je parlais du courage politique c'est de dire que aujourd'hui voilà ce que les aspirations de mon peuple mon peuple entend préserver un certain ordre social je dois avoir assez de courage politique pour aller dire que sur le traité international je peux être parti mais sur cette disposition je suis réservataire c'est à dire vous dites que cette disposition moi soit je ne me l'applique pas ou en tout cas voilà l'interprétation que j'en donne c'est à dire ça ne fait pas obstacle et de l'autre côté c'est à dire il est temps que les autorités aussi peut-être je ne dirais pas qu'il faut poser la question à l'Assemblée de dire écoutez on ne va pas faire du bricolage juridique il ne faut pas se voiler la face l'article 319 finalement donc on vise aussi la question de l'homosexualité et je vais clairement le dire mais le président de la République l'a réaffirmé devant Barakobo mais il faut la clarifier du point de vue juridique et comme je dis ce n'est pas à moi que rien n'autorise en cela le peuple donc à ses inspirations il y a des canaux d'expression démocratique il appartient maintenant aux autorités qui ont pouvoir pour actionner ces leviers pour clarifier le débat en disant que je vous ai dit dans le discours voilà je le traduis voilà donc advienne que pourra en texte et ce sera comme ça est-ce que c'est pas ça qui pose le problème aujourd'hui en Afrique de façon globale si on aborde la question de ces pays où les présidents africains veulent que l'article 16 de la convention de Rome le traité de Rome soit appliqué au chef d'état kenyan pour qu'il ne se présente pas tout le temps devant la juridiction est-ce qu'en signant ces traités internationaux on prend le soin de regarder le contenu oui ça aussi c'est vrai c'est une question très pertinente ça nous pose effectivement comme je disais dans mon propos introductif la question de l'état en Afrique c'est-à-dire est-ce que on essaye d'analyser les implications donc de ce dont on est amené à signer des fois parce que n'oublions pas que c'est des normes et après ça crée des obligations vis-à-vis de nous pour revenir à la question de la CPI le Sénégal a été le premier pays à signer le statut d'Europe en 1998 aujourd'hui vous prenez l'assemblée des états partis donc l'Afrique est majoritaire plus de 34 états donc aujourd'hui la majorité des états ont accepté la plupart du temps sans réserve les dispositions du statut d'Europe des états comme les états unis qui connaissaient les implications ils ont été constantes même du point de vue de la continuité de la politique étrangère des états unis quel que soit le changement de régime il n'y a pas de variation sur la position des états unis vis-à-vis de la CPI par contre en Afrique bien sûr on est dans une situation un peu incohérente il faut le dire parce qu'il n'y a pas d'autres propos on reste encore membre du statut de Rome mais en même temps on adopte des résolutions pour dire qu'il ne faut plus coopérer or vous savez bien que les relations internationales sont toutes sous-tendues par rapport de force comme le disait si bien le général de Gaulle les états n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts oui mais chacun doit savoir le nom dans ce jeu d'intérêts comme vous le dites comme le disait donc Raymond Aron chacun doit pouvoir quand même défendre son intérêt national et l'intérêt national la France va la définir selon la représentation donc qu'elle se fait de son image dans les relations internationales de ses intérêts économiques mais aussi du poids diplomatique qu'il faut se donner l'Afrique aussi doit faire de pair parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce que les autres définissent pour nous notre intérêt national parce qu'eux ils ont aussi prêté serment de ne jamais trahir les intérêts des peuples des peuples qui les ont mandatés donc pour revenir à la CPI bien sûr et à l'article 16 bien sûr aujourd'hui la question elle est un peu problématique parce que tout simplement c'est la première fois qu'un chef d'état en exercice est attrait devant la cour pénale internationale pourtant dans le statut de la cour pénale internationale quand ces états signaient ils savaient qu'il y a ce qu'on appelle le défaut de pertinence de qualité officielle c'est à dire on ne peut pas invoquer l'immunité que confère le statut de chef d'état pour dire qu'on ne doit pas répondre l'article 16 qu'il demande de mettre en place c'est une disposition qui prévoit la possibilité pour le conseil de sécurité de suspendre des poursuites de manière donc renouvelable renouvelable on a chaque fois par le biais d'une résolution mais adoptée par le conseil de sécurité mais il y a une condition fondamentale laquelle ? c'est qu'il faut que les intérêts de la paix le commandent c'est à dire dans ce cas on doit se poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui quelle est la finalité parce que la justice en soi n'est pas une finalité en soi donc mais justement est-ce que ce cas-là ne se pose pas si aujourd'hui Ouro Kenyatta en tant que président du Kenya est attrait ou bien condamné par la CPI et son vice-président aussi attrait et condamné par la CPI et que ce n'est pas un facteur de déstabilisation du Kenya c'est la problématique à laquelle seront confrontés les 15 membres permanents du conseil de sécurité à qui on a soumis la question c'est une interrogation bien sûr est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un vide du pouvoir des constitutionnalistes qui donc peut-être seraient tentés de vous dire non la constitution a tout prévu donc il y aura une suppléance qui sera donc assurée et bien sûr après la suppléance on organisera des élections tout le monde est utile nul n'est indispensable mais au final bien sûr la communauté internationale mais ça c'est dans des pays où le régime n'est pas très politisé oui dans nos pays vous savez c'est des questions de camp et de clan oui exactement et comme je dis j'ai pas la prétention de vouloir donner une réponse mais en tout cas mon opinion est que il faudra faire un arbitrage entre est-ce que en poursuivant donc la logique judiciaire on risque pas de créer un chaos social dont les conséquences sont beaucoup plus difficiles à gérer sachant que la finalité de la justice parce que la justice internationale finalement c'est un outil au service au service du maintien de la paix d'abord avant la CPI on a vu les juridictions pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda dans les résolutions qu'il est créée notamment la résolution 808 pour la première juridiction bien sûr on disait qu'il était impératif de reconcilier la société mais ça passait incontournablement par le jugement des criminels et que c'était une condition essentielle pour pouvoir arriver à une société apaisée parce que si on ne rend pas la justice on laisse les facteurs belligènes qui serviront à alimenter des conflits futurs donc pour le cas du Téhénien on a eu une situation d'instabilité politique aujourd'hui le pays a dépassé donc là on a une société quand même qui cherche à se reconcilier bien sûr et après bien sûr il y a les procédures qui ont été initiés sur le fondement des événements sur la base plutôt des événements de 2007 maintenant bien sûr au niveau du conseil de sécurité on devra déterminer sachant que le vrai problème pour en finir sur ce point c'est que l'Afrique n'est pas au niveau de la cour pénale internationale du conseil de sécurité représenté vous savez on a tendance à dire effectivement il n'y a que des situations qui concernent l'Afrique qui sont déférés devant la cour pénale internationale mais bien sûr parce que le débat sur l'incontournable réforme du conseil de sécurité est toujours posé mais jamais tranché l'Afrique donc lorsqu'il s'agit bien sûr de déconnecter le système n'a pas la capacité bien sûr de poser un veto comme le fait la Russie concernant la Tchétchénie comme le fait bien sûr la Chine concernant le Tibet et donc et d'autres pays bien sûr qui protègent même des états avec qui ils ont des intérêts donc finalement bien sûr je pense qu'on est en train de prendre l'effet pour la cause la vraie cause bien sûr c'est que l'Afrique n'est pas représentée au niveau des instances où tout se passe donc il faut exiger bien sûr le statut de membre permanent pour l'Afrique je pense que ça permettra en tout cas d'amoindrir la sélectivité des poursuites sinon dans tous les autres cas ils vont déconnecter le système mais lorsque c'est l'Afrique il n'y a aucun intérêt et comme vous me le disiez tout à l'heure chaque état défend ses intérêts si ses intérêts ne sont pas menacés il laisse passer la résolution revenons un peu au Sénégal il y a un débat qui est reposé aujourd'hui c'est l'article 80 du code de force du pénal tout le monde estime que cet article c'est un article pour tout qu'il fait atteindre même au droit à la liberté d'expression le Sénégal est considéré comme étant une démocratie entre guillemets majeure pourquoi aujourd'hui ce code n'est pas changé cet article oui c'est vrai c'est comme aussi le délit d'offense en rappelant que le président Ablaouad l'avait promis de l'abroger quand il a été reçu à l'Elysée quand Madjambaljani avait été mis en prison oui je pense que même bien avant quand il a été dans l'opposition on s'est même servi plusieurs fois donc de cet article pour le mettre en prison finalement bien sûr ça pose un peu une question c'est aussi la question de la cohérence de la démarche politique la plupart du temps quand même quand on est dans l'opposition on a tendance bien sûr à porter un discours un discours je dirais voilà moraliste un discours normativiste lorsque l'on arrive au pouvoir si on n'est pas assez intelligent on sera tout de suite rattrapé par la raison d'état la raison d'état bien sûr quand elle parle en nous gouvernons c'est qu'on n'a pas vraiment raison c'est à dire on peut se dire écoutez tiens comme disait Prosper Veil le droit comme la guerre n'est très souvent que la continuation de la politique par d'autres moyens et peut-être ça peut me servir donc c'est un outil dans ma boîte donc un outil je le laisse et peut-être le moment venu c'est une question d'opportunité je peux m'en servir non c'est pas ça la démocratie la démocratie c'est pas des règles qui varient à mon sens selon les circonstances et les acteurs en jeu on doit quand même se mettre sur un schéma idéal donc un idéal qu'on cherche à atteindre et après on doit se donner les moyens pour moi concernant cet article sur 80 elle est liberticide parce que tout simplement c'est un article qui attrape tout c'est à dire rien mais intrinsèquement bien sûr c'est ce trouble mais tout peut le devenir il suffit bien sûr que l'autorité judiciaire qui statue en décide comme ça est-ce qu'il faut changer l'article ou bien le faire disparaître des codes pour des pénales ou à défaut en tout cas poser des conditions claires d'application de l'article parce que l'ordre public bien sûr donc ce sera difficile de le définir c'est comme on a la même problématique dans les relations internationales au niveau de la menace à la paix récemment on a parlé de la Syrie au devant de l'actualité internationale bien sûr ces notions constituent un avantage dans les textes parce que tout simplement ça évite au texte d'être dépassé par le temps il suffit bien sûr mais par contre la plasticité bien sûr donne à l'autorité qui est chargée d'interpréter selon bien sûr les impératifs du moment donc je pense que à mon sens soit il faut le supprimer carrément je suis pour cette option ou à défaut il faut qu'on puisse quand même poser des conditions très claires qui permettront bien sûr d'encadrer et l'âme de la démocratie c'est le contrôle lorsqu'on va poser les conditions sur le principe de la légalité demain quelqu'un qui estime qu'il n'entre pas dans les conditions il peut effectivement à bon droit contester en évoquant ces conditions et parce qu'on préalablement on les aura énumérées et devant une autre autorité il pourra dire que telle condition fait défaut et à mon sens bien sûr ça évite bien sûr d'avoir une appréciation à géométrie variable mais pourquoi justement les organisations de droits de l'homme sénégalaise ne poussent pas de débat encore de l'intérêt de 80 codes de procédure pénale ils attendent peut-être que quelqu'un soit victime de cela pour encore demander son abrogation mais il n'y a pas un combat permanent permanent oui moi je serais tenté de je pense que déjà dans un premier temps les jeunes de défense des droits de l'homme ne manquent pas à chaque occasion ils en parlent à chaque fois que nos cafés se présentent quelqu'un bien plus à court de cette partie on en reparlent voilà ils en reparlent et je pense aussi il est du devoir des gouvernants aussi d'être quand même ils n'ont pas besoin qu'on leur rappelle constamment qu'il faut quand même procéder à un toilettage des textes qui sont un peu dépassés parce que tout simplement il faut se dire que c'est comme le délit de Franchot chef de l'état comme tu disais moi j'estime que dans une démocratie un président qui est le surcroît chef de parti n'est pas au dessus de la critique de ses concitoyens donc alors il y a un doublement fonctionnel qui se fait il est à la fois donc le soir donc au chef de parti et peut-être la journée le président parce que tout simplement le citoyen aussi dans la démocratie c'est la liberté de critique et il n'y a pas de tabou dans une démocratie donc quand on se permet de dire que vous avez offensé le chef de l'état je stime que c'est un délit d'un tout autre âge de la même manière aussi que j'estime que la démocratie aussi c'est une culture c'est respecter l'adversaire c'est quand même respecter les limites donc on doit aussi se garder bien sûr d'insurier et ne serait-ce que par décence au-delà de cela il y a l'attraque au bien mal acquis on en parle au Sénégal depuis pratiquement le début de cette deuxième alternance il y a certaines personnalités qui ont été arrêtées d'autres sont en train d'être inquiétées toujours la cri revient au devant de l'actualité c'est-à-dire que c'est un monstre juridique oui un monstre juridique je serais plutôt tenté de dire que c'est une juridiction donc d'exception comme toutes les juridictions d'exception j'estime qu'elle n'a pas lieu d'être donc dans une démocratie comme le Sénégal pour deux choses moi personnellement c'est mon analyse personnelle donc j'estime qu'on n'avait pas besoin de cette juridiction au contour flou qui est resté pendant longtemps ça être actif dans l'exposé des motifs c'est le président Abidouf qui parlait des impératifs donc du socialisme pour créer cette juridiction près de plus de 20 ans après on active cette juridiction moi j'estime qu'on avait tous les textes on avait tous les textes pour juger des situations pareilles parce que la plupart du temps quand on parle de détournement de biens publics il y a souvent trois situations donc ça met en cause toujours des trafics d'influence des détournements de déniés publics des recels de déniés publics et ces textes on les avait on n'avait pas besoin de s'embarrasser encore d'une juridiction supplémentaire mais à mon sens moi je pense que le recours à cette juridiction c'est justifié par la nécessité pour certains de contourner le principe de l'égalité le principe de la non-rétroactivité parce que si pendant toute l'élection nous avons longuement en tout cas nous juristes donc disserter cogiter sur l'applicabilité l'étendue du principe de la non-rétroactivité en matière constitution s'il y a un domaine où ça ne souffre d'aucune controverse c'est en matière pénale la loi au niveau pénal ne peut disposer que pour l'avenir c'est un acquis de la révolution de 1789 c'était pour mettre fin à l'arbitraire royal on vous arrêtait on vous taillait des lois sur mesure on vous mettait en prison pour revenir à la trahie c'est que donc il fallait s'appuyer sur de l'existant sauf que à mon sens il ne fallait pas s'appuyer sur de l'existant à tout prix mais du moment que la crise est dans l'arsenal du Sénégal et qu'il n'y a pas de réforme elle n'a pas de supprimer du point de vue légal selon beaucoup de juristes elle est là c'est une loi qui est là oui c'est une loi qui est là mais dans son fonctionnement moi j'estime qu'elle ne répond pas aux standards onusiens de respect des droits des suspects pour vous il faudrait qu'on réforme la grille ou qu'on crée une autre juridiction ou qu'on la supprime de l'arsenal juridique sénégalais je pense qu'on gagnera on gagnera en efficacité on gagnera en efficacité si on est vraiment convaincu qu'on est dans une logique de bonne gouvernance et qu'on cherche bien sûr à récupérer d'éventuels biens qui seraient placés quelque part on doit donc ériger un certain nombre d'impératifs le premier de ces impératifs c'est de respecter tous les droits des suspects c'est important il y en va de l'efficacité des décisions qui in fine seront rendues par ces juridictions parce que si demain ces juridictions prononcer des condamnations et qu'on serait amené à instrumenter à l'étranger mais les juridictions les décisions peut-être certaines je ne parle pas des décisions au niveau pénal mais au niveau peut-être civil mais il faudra bien sûr les exéquaturer pour opérer des saisies parce que c'est un droit de propriété et une institution ne va pas vous livrer les biens d'autrui comme ça sans fondement et à partir de là bien sûr vous saisissez un autre ordre juridique et cet ordre juridique va regarder bien sûr quand même la validité du jugement que vous lui présentez à la lumière de ses standards donc c'est la question de l'exéquature c'est une question d'ordre public et notamment il va contrôler l'identité d'incrimination ainsi de suite pour donner une suite favorable par rapport à la décision donc il faut anticiper en amont et il faut leur assurer bien sûr un procès le plus transparent possible le plus exemplaire possible pour que s'il y a des suspects par le conditionnel qui sont condamnés par un tribunal pour qu'ils aient aucune excuse devant le tribunal de l'histoire mais l'autre problème qui se pose là il y a une sorte de désharmonie entre les lois nationales et celle internationale est-ce qu'un pays aussi a le droit de créer ses propres lois dans son propriété et de les appliquer sans tirer compte du droit international c'est l'expression de la souveraineté vous savez la souveraineté comme on apprend souvent aux étudiants le droit dès la première année s'exprime dans deux sens positivement et négativement positivement c'est que l'état dans le territoire qu'il contrôle il a le monopole de la contrainte organisée il a le monopole de la législation c'est-à-dire légiférer ça il n'y a pas de problème mais la limite à cela bien sûr c'est le respect de ses engagements à l'international et pour vous dire négativement aussi parce que j'ai dit positivement il a le monopole de dédiction des règles y compris en matière criminelle mais négativement l'état n'est soumis à aucune autre autorité mais c'est ça le problème fondamental par exemple je prends le cas des Etats-Unis c'est un pays qui applique la loi selon ses intérêts internes et extérieurs est-ce qu'on peut demander un pays africain aussi de suivre aveuglement la loi internationale de ne pas tenir en compte ses intérêts personnels mais la loi internationale la plupart du temps comme je vous ai dit c'est l'état africain lui-même qui l'a ratifié et elle n'est pas anciennée il y a ce qu'on appelle l'autonomie de la volonté à tout moment l'état africain peut dénoncer un traité international on peut sortir d'un traité d'accord récemment pour l'union africaine la CPI ils avaient brandi la menace d'un retrait massif finalement ils ont dit on ne se retire pas donc ils ont la possibilité je dis que c'est incohérent s'il y a une incohérence au niveau de la démarche c'est à dire si on estime que ceux on s'est engagé et en dévoiement on doit avoir le courage politique de dire je ne me reconnais plus et je m'en vais mais on y reste et ensuite on dit qu'on n'applique pas les décisions pour revenir à la traque des biens mal acquis en tout cas l'expression voilà la traque des biens mal acquis voilà et c'est imposé d'elle-même entre guillemets l'état du Sénégal a le droit c'est l'expression de la souveraineté de faire ce qu'elle veut du point de vue normatif entre guillemets sous respect bien sûr de ses obligations à l'international mais n'oubliez pas que ces biens qui sont traqués la plupart sont localisés à l'étranger et comme je vous disais pour que ces mesures soient efficaces il faut bien sûr anticiper parce que si demain vous souhaitez quand même les opposer à un autre ordre juridique il y a un élément d'extra-négitime parce que ça va mettre en contact plusieurs genres de juridiques il faut se dire que de toutes les façons chez moi oui il n'y a pas de problème mais moi j'aurais besoin de la collaboration dans notre pays mais ce pays aussi a ses règles et ses normes et il faut anticiper comme je disais à ce qu'on n'ait pas des décisions et qu'on soit dans l'incapacité de faire des confiscations oui aujourd'hui vous faites partie de la commission d'indemnisation des victimes des événements du 23 juin comme on le dit il y a l'affaire Memori Diop tout le monde a appris que l'état du Sénégal a décidé de prendre en charge sa famille ses enfants et de le recruter à titre possible mais les gens se demandent et les autres qu'est-ce qu'on fait d'eux il n'y avait pas que Memori Diop oui alors une petite précision moi je suis avec mon confrère Hassan Guillaume entre autres l'avocat du collectif des victimes bien évidemment je suis aussi l'avocat naturellement de la famille de Feu Momobujo vous avez parlé tout à l'heure de la commission c'est vrai il y a une commission qui a été instituée par l'état du Sénégal pour indemniser instruire en tout cas les demandes d'indemnisation des victimes des violences préélectorales à l'amiable Memori Diop la mesure présidentielle à laquelle je serais tenté de dire même les mesures présidentielles parce que ces deux mesures c'est pareil donc il y a effectivement son recrutement à titre posthume dans la fonction publique parce qu'il était vacataire ensuite il y a une autre décision qui a été prise pour éligir ces deux donc aux enfants donc les orphelins des pupilles de la nation voilà des pupilles de la nation c'est vrai mais l'indemnisation en tant que telle elle sera aussi indemnisée par la commission donc ça c'est des mesures bien sûr que l'état a fait pour exprimer la solidarité nationale vis-à-vis mais par contre dans la commission personne ne sera oublié toutes les victimes que ce soit les victimes décédées que ce soit les victimes survivants on a présenté des dossiers et pour nous 70 dossiers oui à peu près à peu près en tout cas voilà donc au moins plus de 60 mais est-ce que toutes ces personnes seront prises en charge dans l'indemnisation par l'état du Sénégal parce que la mesure qu'on a entendue c'est celle de Mamo Di Dioum les autres victimes sont blessées dans cette histoire attendent oui effectivement c'est ce que j'allais dire maintenant il y a la commission qui a été donc instituée au niveau du ministère des Finances c'est l'agent judiciaire de l'état qui gère le dossier dans la composition nous avons pris connaissance récemment de la composition de cette commission donc il y a effectivement des représentants des forces de sécurité donc un représentant pour la police et la gendarmerie par contre nous avons regretté le fait bien sûr que les jeunes jets de défense des droits de l'homme ne soient pas après représenter encore moins le collectif de victimes et j'ose espérer que dans les jours à venir en tout cas sur le principe à ma meilleure connaissance les autorités sont d'accord pour procéder à ce collectif et pour revenir à l'indemnisation comme je le disais nous avons déposé c'est à dire des demandes d'indemnisation individuelles au cas par cas pourquoi ? pour chaque victime parce que nous estimons qu'on ne peut pas se contenter de la même méthodologie que le Diola parce que la situation de chaque victime dans ces événements est différente de la situation d'une autre victime mais les victimes ce n'était pas seulement les civils il y a aussi des policiers qui ont été victimes aussi effectivement est-ce qu'elles sont aussi prises en charge par ces tendabilisations aussi ? alors ça c'est une bonne question ça c'est une bonne question tout à l'heure je vous disais qu'il n'y a pas un peuple de forces de sécurité un peuple de citoyens je pense que c'est ma vision donc nous devons vite dépasser ces événements je pense que c'est dans un contexte particulier la réalité a fait que finalement politiquement ces événements se sont produits nous avons maintenant une volonté de tourner la page de reconstruire une démocratie et de ne plus jamais revivre ces événements et je pense que l'équité commanderait bien sûr c'est ma position personnelle mais je ne suis pas quand même l'avocat donc de la famille de Follet Ngaï le Follet Ngaï moi je suis l'avocat du collectif des victimes vous comprenez dès lors aisément je ne peux pas plaider pour eux mais moi je ne suis pas opposé en tout cas je pense que ce sera tout à l'honneur du Sénégal de l'état du Sénégal de prendre en charge donc à la fois les victimes mais aussi bien sûr que ce soit au niveau des citoyens ou même la famille effectivement c'est une manière effectivement de réconcilier le peuple et ses familles parce que si pour les familles des victimes et les familles du policier disparu il y a quelque chose qui les unit c'est le drame c'est la disparition la perte d'un être cher et je pense effectivement une dernière question on a parlé tantôt du Diola on a lu ces derniers temps certains agitateurs ou bien certaines personnalités avancées le fait que l'histoire de Victor Mediola qu'on doit traduire l'ex-président Blaward pour crime contre l'humanité oui je ne sais pas quelles sont les personnes qui sont à l'origine plutôt de cette idée tout ce que je sais c'est que quand même j'enseigne le droit pénal international je la pratique aussi ce qui s'est passé dans le Diola peut répondre à d'autres qualifications mais pas à la qualification de crime contre l'humanité telle qu'elle est prévue par les textes que ce soit les conventions de Genève que ce soit le statut de la CPI ou d'autres instruments internationaux par contre dans cet épisode aussi ce qu'on pourrait bien sûr reprocher au Sénégal et qui pourrait peut-être aussi engager la responsabilité personnelle donc au niveau pénal des personnes qui étaient à la tête de l'institution étatique y compris au plus haut sommet bien sûr c'est un certain nombre de conventions sur le transport maritime et que le Diola bien sûr n'avait pas respecté ses obligations de sécurité à la matière et que malheureusement gouverner aussi c'est ça c'est être responsable c'est-à-dire répondre de ses actes Maître Abdoulahitine merci d'avoir fait de suite ce plateau de la TFM je vous rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris enseignant de droit international à l'université de Dakar chez Anta Diop et ensuite aussi prof de relations internationales merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission merci à vous qui nous suivez chez vous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada